Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? C'est Claire Newman, maréchal des opprimés, ministre de la misère, tata dérangée, bouge percy. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois façons les plus simples en 2021 pour gagner, comment gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, bon bref, comment gagner de l'argent facilement sur internet. Facilement, ça dépend du mot, ça dépend de la personne, bon bref, moi j'aime rendre les choses faciles, parce que quand on présente les choses difficilement, les gens n'aiment pas. Donc, j'aime présenter un peu les choses comme ça, du côté facile, pour que les personnes se donnent un peu le courage que moi aussi j'ai pu. Mais si tu n'as pas l'endurance, la rigueur et bien sûr la motivation de réussir ta vie, les choses ne seront pas faciles pour toi. So, pour commencer, ne faites pas attention à mon doigt, c'est un accident de maison domestique que j'ai eu, donc c'est pas grave, j'essaie de me le fermer pour ne pas infecter mon doigt. Et surtout, deuxième chose, s'il vous plaît, c'est quand même votre boss lady, abonnez-vous sur ma page Facebook Claire Newman, sur mon YouTube Claire Newman, Instagram Claire Newman, TikTok Newman, me, me Newman, bref. Alors, j'espère juste avoir le temps, trois meilleures façons pour gagner de l'argent en 2021, aujourd'hui facilement sur Internet. La première façon, c'est tout simplement créer un e-commerce, ouvrir un e-commerce. Un e-commerce, c'est tout simplement avoir son site Internet en ligne et vendre ses produits en ligne. Vous allez trouver un meilleur produit qui marche. Vous pouvez peut-être vendre les montres sportives connectées, vous pouvez vendre les lampes de torche de chasse, vous pouvez vendre les thèmes minceurs. Et une fois que vous avez trouvé le produit qui marche, qui cartonne, vous allez présenter ce produit-là auprès de votre communauté, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Et surtout, vous devez créer un site en ligne. Et pour ce faire, vous avez soit WordPress qui va passer par WooCommerce ou tout simplement Shopify. L'un est gratuit, l'autre est moins cher ou l'autre est payant. Voilà, Shopify, c'est 29 euros par mois. WordPress, il n'est pas totalement gratuit parce que vous devez payer le nombre d'hébergeurs. Vous devez payer un hébergeur et un domaine. Bon, bref. Une fois que vous avez ça, vous créez votre bon marketing de communication, de vente et vous allez vendre vos produits. Le monde entier pourra se rendre sur votre site internet et on pourra venir commander. Comme là, tout à l'heure, je vous demande tout simplement de vous rendre sûr, élégant, sauvage et vous procurer des merveilleuses et merveilleuses ceintures qui vous font perdre la graisse abdominale. La deuxième façon pour gagner de l'argent sur internet, c'est faire du freelance. Freelance, tout simplement, c'est si tu as des compétences quelque part, tu peux proposer tes services en ligne, tes mini-services en ligne. On appelle ça les micro-services. Tu peux proposer tes services en ligne. Exemple, je vais rédiger vos articles ou, exemple, tout simplement, créer de contenu pour des personnes, créer tout simplement des tests, faire des chansons pour des gens, faire des voix. Vous avez beaucoup de choses. Et pour cela, je vais vous présenter, vraiment, je vais vous présenter les plateformes où vous pouvez proposer vos services en freelance. Ici, vous avez tout simplement Fiverr. Fiverr, c'est un truc américain ou anglais, en tout cas, vous trouvez de tout là-bas. Et vous avez aussi Upwork et aussi 5euros.com. Voilà, 5euros.com, c'est la plateforme française. Vous partez là-bas, vous rédigez bien vos contenus, vous proposez vos services. Je ne dis pas que d'aller proposer que je fais des tests africains. Je fais des tests des gens, ce n'est pas ça. On ne vous demande pas d'aller mettre ça là-bas, ce n'est pas le bon coin. Mais c'est vraiment les services un peu, tout ce qui est à peu près, vous comprenez qu'il y a son même des sites internet où vous pouvez trouver les microservices là-bas. Vous pouvez trouver les services là-bas. Donc, vous pouvez présenter là-bas. Vous mettez votre annonce sur l'une de ces plateformes, les trois plateformes que je viens vous donner. Upwork, Fiverr, 5euros. Vous mettez vos services là-bas et les gens viendront vous contacter tout simplement pour vous demander, exemple, moi. Alors, moi, j'ai fait, moi, je suis quelqu'un qui touche partout. Donc, moi, j'ai fait de la revente, c'est-à-dire que je vends des articles de libre-droit. J'achète des articles déjà de libre-droit et puis moi, je les revends aussi de libre-droit. Donc, j'ai aussi mes annonces sur ces plateformes-là. Donc, exemple, si quelqu'un veut un article anglais de libre-droit, il va dire, bon, je vais acheter un article anglais de libre-droit parce que beaucoup de gens n'aiment pas à rédiger. Donc, moi, j'ai des articles de libre-droit que les gens viendront acheter. Ces articles-là, moi-même, je me les suis aussi achetés. Donc, ça s'appelle la revente. Les articles à la revente, vous pouvez faire ça. Ça, c'est tout simple même. Vous achetez l'article de revente et puis vous, vous venez encore revendre cela. Vous venez revendre, vous voulez revendre. Donc, un article, un produit qui t'a coûté peut-être 5 euros. Toi, tu vas revendre ça aussi, 5 euros, 5 euros, 5 euros. Imagine comment tu vas te multiplier de 5 euros, 5 euros, 5 euros. Les gens vont acheter. Donc, voici ou bien tout simplement, vous allez proposer la rédaction de contenu aux gens, rédiger les gens les contenus comme des CV, comme des lettres de motivation ou bien tout simplement des mémoires. Vous pouvez proposer les services. Il y a beaucoup de services. Rendez-vous là-bas et vous allez vous faire de l'argent. Il y en a qui gagnent jusqu'à 100 000 euros l'année. Tout ça, là, ça dépend des services. La troisième façon de gagner de l'argent sur Internet, je parle beaucoup, non? La troisième façon de gagner de l'argent sur Internet, c'est tout simplement le coaching. Le coaching aujourd'hui prend de l'ampleur. Le coaching aujourd'hui évolue. Si je voulais me faire du coaching, sincèrement, je pouvais bien le faire. Mais bon, on ne va pas être spécialiste partout. Le coaching, c'est vraiment quelque chose qui marche de nos jours. Il faut trouver si tu as des compétences ou quelque part, tu peux aider les gens sur un domaine que tu maîtrises. Je dis ça bien. Tu peux aider les gens sur un domaine que tu maîtrises. Exemple sur le développement personnel. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment qu'on vienne les encourager. Tu peux te lancer sur ça ou bien tout simplement sur le sport. Le sport, coaching de sport, coaching nutritionnel, coaching relation sentiment, tout comme ça. Ou bien tout simplement pour ne pas aller loin, coaching de CV entretiennement. Voilà, donc les gens aujourd'hui ont besoin de se sentir en confiance. Et si vous avez cette volonté de pouvoir aider les gens de se sentir bien dans leur peau, ouvrez-vous bien sûr une plateforme de coaching. Vous pouvez présenter vos produits coaching aussi. On revient encore sur la première façon, en ayant un site Internet où les gens peuvent directement acheter des séances de coaching en ligne ou en présentant sûrement, ou bien surtout sur les plateformes qu'on connaît tous, Facebook, YouTube et tout ça là. Vous proposez vos produits, peut-être des consultations à 50 euros ou 20 euros ou 30 euros ou bien la suite peut-être à 100 euros. Moi, je vois des gens qui font des coaching quand même à 500 euros. Y'a là, ça va. Je suis allée, les gens peuvent vous proposer jusqu'à 2000 euros de coaching. N'ayez pas peur. Foncez si vous avez bien sûr la maîtrise du sujet. Si vous avez bien sûr connaissance du sujet. Il peut s'agir que si je recommence, il peut s'agir du bien-être, il peut s'agir du développement personnel, il peut s'agir des relations amoureuses, il peut s'agir d'entretien d'embauche, de tout ce qui est professionnel, entretien d'embauche, rédaction de CV ou voilà, beaucoup de choses, c'est ça. Donc, vous pouvez, si vous avez des compétences quelque part et que vous maîtrisez le sujet, vous pouvez bien sûr faire du coaching parce que le coaching, c'est quelque chose qui explose. Voilà, ça y est, ça explose, donc quand ça explose, vous pouvez aussi vous mettre sur le marché. Mais il faut déjà avoir des compétences sur la maîtrise du sujet que vous allez parler. Voilà les amis, voici à peu près les trois façons de gagner de l'argent sur Internet. La première façon, c'est présenter un produit, c'est vendre un produit sur le e-commerce, que ce soit à WordPress ou Shopify, tu as ton produit, tu le présentes à tes clients et puis comme ça, tu viens faire la communication, la publicité dans toutes les plateformes. La deuxième façon, c'est tout simplement faire du freelance. Donc, tu as des compétences, des techniques, de savoir à faire sur beaucoup de domaines ou bien tu veux présenter quelques produits sur machin, enfin quelques services, tu te rends sur les plateformes comme Upwork, Fiverr, 5 euros. Et là-bas, tu peux aider les gens à créer le contenu, à faire le SEO, à faire tout ça là, patata, patata. Voilà, deuxième, troisième moment, tu fais du coaching, voilà, du coaching en ligne et puis si tu as de l'expertise vraiment sur un domaine, tu peux aider les gens à avoir confiance en eux, tu peux aider les gens à s'améliorer sur quelque chose que toi, tu maîtrises. Voici à peu près les trois façons de gagner de l'argent sur Internet. On peut réussir sur Internet à condition de savoir ce qu'on veut faire et de quoi on est capable. Voici, c'était votre minute, non, pas la minute, je pense qu'on est déjà 10 minutes là. Enfin, c'était votre petite vidéo de comment gagner de l'argent. N'oubliez pas de vous abonner car je suis peut-être de temps en temps là en vous proposant quelques astuces comment gagner de l'argent. Merci à tous et puis à bientôt. Bonne chance.